bonjour mes chers amis, j'aimerais vous faire une vidéo j'ai dit masha'allah, on dirait la conjugaison, on dirait les temps et les modes les temps et les modes donc les modes, il faut savoir que la langue française maintenant, c'est bien à dire les modes, 7 modes, je vais maintenant mettre les 7 modes donc ce sont deux parties, les modes personnels et les modes impersonnels on va commencer par les modes personnels, les modes personnels s'encadrent premièrement l'indicatif, donc l'indicatif c'est un mode personnel, un lâche mode personnel parce qu'ils se conjuguent, les verbes ou bien les temps, le mode, c'est le bonjour, mais les pronoms personnels deuxièmement le subjonctif trois, le conditionnel et quatrièmement l'impératif l'infinitif l'infinitif, l'infinitif voient l'asel de le fait deuxièmement le participe Et troisièmement, le gérantif. Bien. Deuxièmement, nous allons voir les temps qui sont à chaque mode. Les temps qui sont à chaque mode. Donc, nous avons les modes. Quatre modes personnels. Et trois modes impersonnels. Les modes personnels, ce sont des modes qui se conjuguent impersonnels qui ne se conjuguent pas. Donc, nous allons commencer par l'indicative. Donc, l'indicative qui n'a c'est un mode. L'indicative s'compose de 8 temps. Donc, il y a 80 temps. 4 temps simple. Et 4 temps composés. Nous allons commencer par l'indicative simple, l'azmine, l'aradie. L'aradie, c'est qu'il y a un seul mode. Par exemple, le présent, c'est qu'il y a un seul mode. Le pronom personnel, c'est le verbe. Par exemple, je parle. On a le pronom personnel, c'est le verbe. Je parle, tu parles. Donc, un seul mot. Qu'est-ce que tu as un temps simple ? Deuxièmement, l'imparfait. Le nœud, c'est qu'il y a un seul mot. Tu as dit qu'un pronom personnel plus qu'il y a un mot. Je parlais, par exemple. Tu parlais. Ardou le même. Troisièmement, le futur simple. Tu as vu, c'est un temps simple. On a le pronom personnel, c'est le verbe. Nous allons voir, encha'Allah, nous allons voir la vidéo. On va dire que nous allons détailler avec le temps. On va voir. Il se compose de l'auxiliaire être ou bien avoir plus le participe. Parfait, passé. Donc, on a le plus que parfait. Mais on va dire que nous allons détailler une autre vidéo. Alors, que le temps, nous allons voir ce qui va faire ça. Troisièmement, le passé antérieur. Et enfin, le futur antérieur. Donc, l'indicatif fait. Il y a des temps. Ardou le temps. Simple. Ardou le temps. Ardou le temps. Composé. Le subjonctif. Le subjonctif fait avoir des temps simples et des temps composés. Fait ardou le temps. Juge composé. Juge simple. Donc, les temps composés. Ardou le subjonctif passé. Et le subjonctif plus que parfait. Le temps simple. Subjonctif présent. Subjonctif en parfait. Donc, le neuf ardou le temps. Juge simple. Juge composé. Et on passe maintenant. Conditionnel. Le conditionnel. Fait ardou le temps. Juge. Le conditionnel présent. Le conditionnel passé. Juge. Juge. Juge l'imperatif présent. l'impératif passé. C'est l'impératif présent qui se conjugue seulement à trois personnes. C'est l'impératif présent et l'impératif passé. C'est l'impératif. C'est l'impératif présent et l'impératif passé et l'impératif passé et le girandif présent et passé. C'est l'impératif présent. Le girandif est toujours précédé par en plus le participe présent. Donc on arrive à la fin de cette présentation. Merci pour votre attention. Donc les qui ont des questions, faites un commentaire pour les qui ne connaissent pas, faites un commentaire pour les qui ne connaissent pas. Merci. 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 Merci.